C'est moody Non, c'est pas comme ça ? Foggy non ? Non, à bout Ah, muddy Muggy 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 M-U-D-D Ah, c'est muddy Ah, on s'entraîne en anglais quand on peut Hier soir, on avait préparé un super plan pour se lever à 5h du matin Comme ça, on évitait le trafic Et en plus, on évitait aussi la pluie Résultat, ce matin, on s'est pas levé Et là, il est 11h, on part en plein trafic et sous la pluie Voilà, donc efficacité zéro On est bon pour faire des plans, mais on est mauvais pour les exécuter Donc là, on est à ça, 41 km du Togo Et le temps n'est pas avec nous C'est un peu froid là Je serais pas mécontentée d'être à l'hôtel quand même On est presque à ceux sur la route, tout le monde est abrité Tout est fermé Et nous, les deux toubabs qui se baladent sont trompés Je crois qu'on a trouvé Ça va ? Pas trop trompé ? À peine Je fais un test On va voir si on m'entend Parce qu'il y a la radio là juste derrière Je pense qu'on entend bien quand même On va tenter ici pour voir Parce qu'il y a la radio là-bas Je pense qu'ici, on entend un peu mieux Après, il y a la route juste derrière C'est compliqué d'avoir un endroit calme quand même Du coup, moi, je voulais te faire un petit retour Sur ces quelques jours passés à la montagne Avec Calvin et le reste de sa famille Faut me dire, franchement, c'était trop bien On est trop content d'être allé là-bas À la base, Calvin, nous, on ne le connaissait pas avant d'y aller C'est une copine cyclo-voyageuse Qui le connaissait Et nous a donné son contact Et donc, franchement, on est trop trop content D'avoir laissé nos vélos là-bas C'était pas du tout sur notre route On est vraiment juste parti pour la rencontre Et on a bien fait d'y aller Alors, tu sais, on parle quand même souvent de rencontres Et ça compte énormément pour nous Parce que quand on voyage On ne voit pas trop l'intérêt de voyager dans un pays Aller découvrir des beaux paysages Pourquoi pas ? Sans rencontrer, en fait, la population locale Nous, notre manière d'en apprendre un peu plus sur le pays C'est de discuter avec les gens Et de voir, en fait, comment ils pensent La société, comment ils fonctionnent C'est quoi leur mode de vie C'est quoi les rêves de chacun, etc. Alors, des rencontres spontanées sur la route On en fait beaucoup Mais c'est pas la même chose que d'aller passer quelques jours Avec des gens Et c'est là que tu renforces quand même pas mal les liens Franchement, on remercie notre copine De nous avoir donné ce contact Parce qu'on a passé un très très bon moment Avec Calvin, Priscilla et Otega On avait vraiment l'impression Que c'était des copains qu'on avait depuis toujours Donc voilà, ça fait partie maintenant Des amis que tu te fais pendant le voyage Et qui vont rester dans notre cœur En fait, il y a une femme qui nous a ajouté sur Instagram Avant-hier Et elle vient nous écrire Elle dit Moi, c'est Cefaco, résidente au Togo Amoureuse du vélo Il y a un ami qui a partagé avec moi votre compte Et j'ai pu constater l'expérience extraordinaire que vous faites Quand vous arrivez à la frontière C'est aux environs de quelle heure, à peu près Comme ça, je vois avec Je vois avec certaines personnes On va voir si on peut vous accueillir directement au niveau de la frontière Oh, c'est trop bien En vélo, je pense Ah, c'est génial On va souvent lui répondre Mais C'est quand même fou ça, ce hasard de folie Le monde est bien fait Le monde est bien fait On vient de sortir de l'hôtel On n'a même pas fait 10 mètres Que la route Johnny est déjà percée Franchement, c'est vraiment pas de chance Parce que hier, sa roue, elle s'est aussi percée Du coup, on a changé de chambre à air Et là, ça s'est repassé dans la nuit Donc on ne sait pas comment C'est probable que ce soit à cause des charges Parce que le vélo de Johnny, il est quand même un peu plus lourd Mais j'ai l'impression que quand ça lui arrive À John Ça arrive en série Parce que Il y avait une période aussi Je crois que c'était en Côte d'Ivoire Quasiment tout le temps Tous les jours, c'était percé Et là, le pauvre Ben voilà Ça se repasse encore Tu vois là, le dépassement à côté de moi Franchement, on n'a eu que ça sur la route La conduite des Ghanéens Ça a fait un peu peur Nous, on est dans le sens inverse Et des fois, sur notre voie On a les voitures qui nous foncent dessus Et qui ne se remettent pas du tout sur leur voie Genre, ils vont vraiment sur notre espace Donc plein de fois, on a eu des dépassements comme ça D'ailleurs, sur la route, tu peux voir beaucoup de panneaux Qui disent que les dépassements rapides peuvent tuer Et je pense qu'en fait, les gens ne lisent pas du tout ces panneaux Parce qu'on a vu que ça Que des dépassements hyper dangereux C'est bon, ma roue est réparée Donc on a pu repartir Je pense que En fait, j'ai un peu plus de poids que Marine à l'arrière Donc ça doit pas mal jouer Car mes pneus ne sont pas suffisamment gonflés Et qu'il y a un gros choc Ou je ne sais pas trop On essaie de les gonfler régulièrement On les gonfle tous les 4 jours, 5 jours A 4 barres Mais moi, ça suffit pas Et après, il y a aussi le fait que les chambres à air qu'on a là Je pense qu'elles commencent à vieillir un petit peu On les a changées plusieurs fois Parce qu'on a crevé plusieurs fois Ça fait 2 ans qu'on les a Et maintenant, elles sont vieilles Elles ont des rustines de partout Donc il doit y avoir peut-être quelques micro-fuites Que je vois pas Pourtant, quand j'avais réparé J'avais mis dans l'eau Pour voir les bulles Mais peut-être pas suffisant Il va falloir penser à acheter une chambre à air de rechange Je pense, en cas où Ça, ça pique T'as pris quoi là ? Alors, j'ai pris une pastèque entière Déjà, c'est pas mal Mais découpée, non ? Découpée Et deuxième chose J'ai pris des caramboles C'est ce que c'est ou pas ? C'est... Ah, c'est la chambre de l'eau C'est ça ? Euh... non Je sais pas ce que c'est alors Ça ressemble à des étoiles Et... Ouais ? En fait, je t'ai voulu être Ah d'accord Et en fait, il y en a à la Réunion Donc du coup, je suis trop contente Ça me rappelle un peu... Je n'ai pas appris 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 Et toi ? Et toi, tu as appris quoi ? Moi, j'ai appris des chars De pure delight Ah, au final, tu as appris Le biscuit que je prends d'habitude Quoi ? Que tu ne voulais pas Et il y a des jus de tamarais en fond Oh, ça, c'est bien Ça, c'est cool On va se faire une bonne pause goûter Les caramboles C'est ça C'est ce fruit-là Donc je ne sais pas S'il y a ça en France Je ne suis pas sûre France métropolitaine Mais en tout cas, à la Réunion, on en a C'est juteux C'est bien sucré Moi, je suis très contente Et puis, on a aussi une pastèque Donc en termes d'eau, on va être bien C'est un peu vert Donc c'est très très acide Donc voilà Après les caramboles Qui sont trop acides On a des pastèques qui n'ont aucun goût Donc cette poste fruit est un échec total Ça n'a ni goût ni sentiment On arrive à la frontière avec le Togo Alors ce qu'il faut savoir C'est que Lomé, la capitale du Togo Elle est littéralement contre la frontière Et donc dès qu'on passera à la frontière On sera dans le centre-ville de la capitale du Togo On voit au loin des immeubles Bon, je ne pense pas que ce soit le centre-ville là-bas Mais du coup, on n'est pas loin Et on va entrer d'un coup dans la capitale C'est bon On est à Lomé Donc ça veut dire qu'on est au Togo Alors on est bien arrivé à Lomé Là on s'est reposé deux jours dans un hôtel Finalement on n'a pas pu voir la fille qui nous avait invité Parce qu'on l'avait proposé de venir vraiment au dernier moment C'était la veille pour le lendemain Et elle n'était pas disponible Mais on a fait d'autres rencontres Hier soir on est allé manger de la tiquée C'est un plat spécial d'ici Et il se trouve qu'on a proposé trois photographes Et ils nous ont demandé s'ils pouvaient faire un shooting photo avec nous Et du coup, ce matin avant de repartir On fait un shooting photo C'est un peu inopiné comme rencontre Mais voilà, les hasards du voyage Il faut que parfois on fait des choses vraiment inattendues Ça y est, le shooting est terminé Donc maintenant ça va être l'heure de repartir à vélo On est seulement à 50 km du Bénin Du coup, on ne sait pas trop si on va arriver au Bénin ce soir Ou si on va traîner et se poser quelque part Parce qu'il y a des lacs qui paraissent-ils sont jolis Donc on verra Mais c'est l'heure de partir Le shooting photo est terminé Et franchement c'était une super expérience On a aussi vu la différence entre nos photos à nous Et des professionnels qui font des vraies photos Mais c'était un vrai plaisir Bon ce matin, c'est compliqué de partir On a eu la séance de photos Et là, on a enfin pu partir On a trouvé un petit thé sur la route Du coup, il y a tout le monde qui nous a entourés Et notamment un mec qui va absolument prendre le temps de suite avec nous Donc voilà, on est posés là ici Tu es une star alors ? Ouais, le 28 de Chata Il n'y a même pas l'homme Le seul chinois noir sur la planète Terre Tu es chinois noir ? Ouais, je suis le seul chinois noir sur la planète Terre C'est vraiment petit ça ? T'as un papa ou un homme noir ? Non Le Touro a été colonisé par vous alors ? Ben, on oublie à faire de colonisation Un humain est toujours un humain Bon, il faut quand même se rappeler pour ne pas refaire les mêmes erreurs Ouais Ouais, vraiment On doit écrire un petit noté bien à côté Vous connaissez mon nom ? Chata de son voiture Ouais, merci Mais on ne connaît pas le nom de la meuf, le nom du garçon Vous êtes assis avec nous, on ne sait même pas quoi C'est vrai, c'est vrai Alors ? Depuis là, on parlait en l'air On parle, on parle Alors, enchanté, moi c'est Chata Et vous ? Moi c'est Jonathan Jonathan Ouais, ou John John John, c'est quoi ? Les John là, ils sont tous bandus Ah ! Moi, je suis un honnête John Hein ? Je suis un honnête John Un honnête John Ah ! Quel bandit va prendre la suite avec un vélo Tu ne vas pas aller très loin Je ne vais pas aller très loin Honnête John Allez Alors, vous m'excusez Et... Et moi ? Quoi ? C'est Marine Marine ? Enchanté, hein Enchanté Moi c'est Chata Ah ! Là c'est bon Là c'est bon Là on peut prendre la photo là Ah ! Ah ! J'avoue c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Tu vois les lunettes ? Ah ! Ici c'est pour les lunettes Et d'ici Autoroger Je ne peux trouver nulle personne Parce qu'avec les lunettes Les lunettes sont mes élégance L'élégance de l'homme Parce que je vise plus loin C'est à cause de ça J'utilise les bonnes lunettes Ah ! Ah ! C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Est-ce pas polonais ? C'est pas mal Marine ? Tu vois pas ? Ah tu vois pas Allez ! Au revoir ! Au revoir Au revoir Au revoir C'est très dommage qu'on ne soit pas venu plus longer sur la plage, j'avoue ça s'en fait beaucoup. On ne peut pas tout faire. Là on est en plein dans la zone industrielle, portuaire, industrielle, enfin c'est pas la plus belle partie de Lomé. Et à chaque fois qu'on rentre dans une ville on est obligé de passer par ce genre d'endroit. Je déteste. En fait là juste en bas il y a une statue à taille humaine et à chaque fois je me fais avoir, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ça me fait trop peur. Donc quand je suis en train de ranger mes affaires et que je me tourne sur le côté et que je vois ça, du coup je sursaut. C'est pas sec. À part la statue qui fait un peu peur là à gauche, tout va bien. Là on est à 5 km de la frontière du Bénin. Franchement c'est trop fou, c'est vraiment trop fou de faire un pays, enfin juste la cote évidemment, en une journée. C'est fou. Hier on a pédalé et on était de l'autre côté côté frontière Ghana et là on est déjà côté frontière Bénin. Voilà, ça fait bizarre quand par exemple on a fait d'autres pays comme la Guinée pendant deux mois pour traverser le pays. Et que là, bah du coup en une journée c'est possible. Donc voilà. C'est sympa hein ? C'est super. Jopi, je te propose l'opération trempage de pied. Ah pourquoi pas ouais. Ah ça fait très bien. Elle est bien fraîche là et il fait bien chaud aujourd'hui, il y a un grand soleil. Et du coup c'est un petit plaisir. Vous voyez comme on est tous les deux. Bah quand il y en a un qui fait une activité, souvent l'autre filme. Du coup on se relaie. Et j'avoue que l'activité d'aujourd'hui qui consiste à rester dans l'eau au frais est pas trop désagréable. Parce qu'il fait super chaud. Et en attendant Marine elle cuit au soleil pour me filmer. On a repris la route mais on a du mal à quitter l'endroit tellement c'est joli. Mais bon faut qu'on continue, on est à trois kilomètres de la frontière. Et bientôt on est au Bénin. C'est une chanson qu'on écoute. On a entendu la première fois quand on était en Guinée. Et tous les jours à toute heure de la journée on entendait cette musique. Et depuis, dans tous les pays qu'on traverse, il y a tout le temps cette chanson. C'est bon ! Il faut le déguer fou ! Oh la 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 ! Na-no ! Ta-da ! Tala ta-da-da ! Tala ta-da ! Tala. Sous-titrage ST' 501